Bon, on est dans la gare de Chengdu, c'est notre correspondance pour aller à Lai Shan. Il est... Quelle heure il est ? Il doit être à peu près 11h30. On a super bien dormi. Je faisais la réflexion à David qu'en fait, on dort vachement mieux dans les trains chinois que dans le transsibérien. Et selon lui, c'est parce que les trains chinois sont beaucoup plus stables. Il n'y a pas autant de mouvements que dans le transsibérien. Donc peut-être. En tout cas, on dort super bien. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, les gares, c'est des aéroports. Je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont toutes, toutes les gares qu'on a fait jusqu'à présent, elles sont toutes immenses, gérées vraiment comme des aéroports. Et petit détail aussi, aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre, c'est mon anniversaire. Ça y est, nous voilà arrivés à Lai Shan. Et là, on se dirige immédiatement vers le centre pour faire la reconduction de notre visa, comme ça c'est fait. Il est à peu près 14h30 et nous n'avons pas mangé depuis ce matin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah là là, je pense qu'on recommencera demain, ma journée d'anniversaire. On s'est arrêtés dans un café qui avait l'air sympa de loin. Donc on y est allés. Et regardez ce qu'il y a dans ce café. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Je suis comblée pour mon anniversaire. On est comme tout, hein ? On va aller, on t'a mis ou... On a quelques points, quoi. Bon, deuxième essai pour aller faire notre extension de visa, puisque la première fois, je sais pas si je vous l'avais raconté ça, mais... On s'est fait refouler parce que notre auberge de jeunesse ne nous avait pas enregistré. Normalement, c'est fait. On n'a pas pu leur demander avant de partir parce qu'ils n'étaient pas là. Mais bon, croisons les doigts, hein ? Donc là, on y va. Ça fait deux jours qu'on est enfermés dans notre chambre sombre pour travailler. On a pas mal travaillé. Ça va ? Oh non ! Attends, tu l'as pas refait ? Non. Mais si, c'est trop drôle ! Bon, il faut savoir qu'ici, on nous regarde vraiment comme si on était différents. C'est le cas en même temps. Pourtant, les chânes, donc avec ce fameux Bouddha, je suppose qu'il y a quand même des touristes qui viennent. Mais bon, c'est vrai qu'on est un petit peu regardé comme des choses un peu étranges. Et là, on vient de croiser une petite fille et David adore faire des grimaces aux petites filles. Du coup, bon, la prochaine fois qu'elles verront un Européen passer, elle continuera à le regarder bizarrement, du coup. Bon, ça y est, c'est fait. Il n'y a plus qu'à venir récupérer nos extensions de visa demain. Mais tout est dans les clous. Hyper facile. Il suffit de venir. Il y a juste un petit formulaire à compléter. Il faut aller faire des photos dans leur photomaton et puis d'un site. C'est tout. C'est super simple. Et tout ça... En fait, le visa chinois est tellement difficile à avoir. Et pour rester 30 jours de plus, ça ne demande rien du tout. En tout cas, en allant faire la demande à l'échanne. Donc voilà, si jamais vous êtes dans ce besoin, c'est ici que vous devez aller. Sous-titrage Société Radio-Canada On se promène au hasard des rues. Maintenant, c'est ce qu'on préfère faire pour visiter une ville. Il y a tout plein de personnes âgées qui sont en train de s'étirer, de faire des exercices avec les dispositifs qui sont à disposition dans la rue. Et ça, je ne le dirai jamais assez, mais c'est vraiment une facette de la Chine que j'adore. Dès que la nuit commence à tomber, les gens se rassemblent sur les places. Et tout le monde y va de sa petite activité. Et notamment dans les endroits où il y a des dispositifs comme ça pour faire du sport ou pour s'étirer, c'est investi par tout le monde. Et surtout les personnes âgées qui sont toutes en tenue de sport. Elles s'étirent. Du coup, ça leur permet de rester en forme longtemps. C'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, il y a de l'ambiance. En plus, ça crée du contact. Du coup, c'est des personnes qui auraient pu peut-être, en tout cas dans notre société à nous, se retrouver un peu seules. Du fait, souvent, les personnes âgées souffrent de solitude. Ce genre d'activité et d'habitude de se retrouver comme ça le soir, c'est génial. Voilà, c'est génial. Ça y est, c'est le grand jour du Bouddha. J'espère que vous êtes prêts. Je suis tout petit. Vous voulez un aperçu de ce à quoi ressemble la pollution dans les villes chinoises ? Voilà ce qu'on est en train de respirer. On perd quelques années de vie, là. J'ai l'air d'être en musée, tout écrit en chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est aussi impressionnant et beau que ce que j'imaginais, que ce que je ressentais sur les photos. T'en penses ? Je suis un dégoûté. Pourquoi il faut toujours que tu gâches ? Mais c'est quand ? On s'est posé la question avec David, du bateau, parce qu'apparemment, il y a une vue assez extraordinaire depuis la mer, on peut s'en douter d'ailleurs, du Bouddha. Mais franchement, quand on voit tous les bateaux qui passent dans cette rivière qui est déjà plutôt marron, c'est à mon avis assez catastrophique le bilan qu'on peut tirer de tout ce qui est relâché dans l'eau par ces bateaux. Il y en a tellement toute la journée, tous les jours. Je pense que pour limiter notre impact, encore une fois, nous éviterons de faire cette activité-là. Je pense que ça fait aussi partie du devoir du voyageur de penser chacune de ces activités et de peser le pour et le contre. Et nous, je crois que quand on voit et quand on réalise ce que ça représente de prendre le bateau, il vaut peut-être mieux éviter. En tout cas, c'est le choix qu'on va faire. Sous-titrage Société Radio-Canada